Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de palettes. Donc vous avez déjà eu le top 10 de mes palettes que je vous mets en barre d'infos, donc du coup je ne mettrai pas les vidéos en lien avec ces 10 palettes là, comme c'est ça en fait moins dans la barre d'infos, vous voyez ce que je veux dire ? Je pense, donc on va commencer tout de suite, voilà, je vous mettrai les liens des palettes que je peux vous mettre et des vidéos qui sont déjà sorties sur ces dites palettes, oh comme je parle bien, j'ai un chat d'un gorge, donc je vais commencer comme dans le top 10 par vous parler de mes palettes Glisten, voilà, je crois que vous savez à quel point j'ai une addiction à ces fards liner cake, je les adore, je les adore, j'ai regardé pour m'en refaire une avec les nouveautés, mais il n'y a pas assez de nouveautés par rapport à ce que j'ai, pour faire une grande palette, donc voilà, je vais attendre encore un petit peu et me prendre les nouveautés, parce qu'il y en a quelques-uns qui me plaisent bien, j'ai aussi les petites palettes, j'ai les trois petits splits comme ça, donc il y a cinq teintes à l'intérieur, j'ai la pastel, la néon et la warm, qui est dans les teintes jaune, orangée, voilà, et j'aime beaucoup ces produits, si, 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 voilà, je crois que vous le savez, tout pareil pour mes fards Gamshop, j'ai tellement hâte de commencer à déballer le calendrier d'avant, oui, parce que le jour où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore commencé, je ne l'ai commencé que demain, voilà, donc on est le 30 novembre pour moi, mais j'adore, et là, c'est un make-up que je vous ai fait avec les fards duochrome, enfin, multichrome d'ailleurs, c'est un réel slash short, que je vous remets en barre d'infos, évidemment, et voilà, donc petite mention spéciale pour ces palettes. Alors, on va commencer avec les palettes que je n'ai qu'un exemplaire par marque, et puis on enchaînera avec ceux que je n'en ai que deux, trois, et puis après, on passera aux grosses collections. Alors, tout d'abord, une abonnée m'a envoyé de chez Primark la néon, dans les teintes vertes comme ça, donc je ne l'ai pas encore testé, voilà, en sachant aussi que le jour où je tourne cette vidéo, il y a deux palettes qui vont s'ajouter au minimum, puisque j'ai recommandé une Colourpop, et que je vais commander la Martine le jour où elle sort, de Noël, voilà. Donc, elle se présente comme ceci, il ne faudra vraiment qu'on la teste, mais je ne l'ai pas encore fait, et je ne pense pas que je pourrais faire ça ce mois-ci, donc on verra l'année prochaine, les gars, mais je ne peux pas tout faire. Voilà. Elle m'a également envoyé, alors attendez, il faut que je la trouve, dans le même esprit, la Fab Factory, donc ça, c'est de chez Action. Voilà. Alors, elle est verte, mais on cherche un peu le vert, il y a trois fards verts. Mais voilà, on la testera aussi, en sachant que ce n'est pas le genre de palettes que moi, j'affectionne particulièrement, c'est gentil de me les avoir envoyées, mais je vais les tester, et si je n'aime pas, je les donnerai à Meillet, c'est ce qu'on compte. Alors, j'ai la Escape de Adeso, avec By Indie, donc je l'avais reçue en colis PR, et j'adore cette palette. Voilà, elle est hyper complète, même qu'elle soit toute petite, les lumineux sont magiques. Alors, je ne vous fais pas de swatch, les gars, parce que je n'ai pas assez de bras, mais vous avez les swatchs de make-up en barre d'infos, plus d'autres make-up si j'en ai fait d'autres. J'adore, elle est trop lumineuse. Pépite. Voilà, c'est magique. Alors, j'ai la mini gold palette de chez Natasha Denona. Ça, c'était un cadeau de Manon dans un swap, je l'ai explosé. Il y a la palette, elle est pétée, et j'ai pété un fard aussi, mais le jour où je l'ai eu, au lendemain. Voilà, elle se présente comme ceci, ce n'est pas une marque de fards que j'affectionne particulièrement. Je sais que c'est les fards préférés de Maryse, mais je ne suis pas une grande fan. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher, parce que c'est vraiment très cher comme marque, je trouve, et ce n'est pas une qualité exceptionnelle non plus. De Maryse, j'ai reçu la URD de chez Auden Eyes, Auden Eyes, et j'aime beaucoup cette petite palette. Voilà, il n'y a que 5 fois, enfin 6, puisque celui-ci est split. Mais, bien sûr, c'est dans les teintes vertes. Franchement, j'avais déjà remarqué la marque pour leur packaging et tout ça. C'était la seule palette qui me faisait envie, mais je me suis dit que je n'ai pas commandé pour cette palette-là, vu que ça va me revenir trois fois plus cher de frais de port que la palette. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Le packaging est magique et les fards sont très bien, très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est des belles petites palettes pour faire des cadeaux. Alors, ça, j'en ai une grande aussi, donc on mettra après. Toujours de Maryse, mon cadeau d'anniversaire de cette année, la supérieure de chez P.Louis. Donc, je n'avais jamais testé la marque P.Louis et j'ai été agréablement surprise. C'est une en forme de couronne, c'est pour ça qu'elle a pensé à moi. Et bien sûr, les teintes, j'aime beaucoup. On est plus dans le bleu que dans le vert, parce qu'il n'y a qu'un vrai vert, mais c'est magnifique et pareil, les mattes se travaillent très bien et les lumineux sont vraiment bien. Sauf qu'elle l'a commandé, elle a eu des frais de douane, alors que c'est ma dîle d'Italie. Je trouve ça un peu dégueulasse. C'est italien, P.Louis, c'est une marque italienne, il me semble, de tête. On reste avec Maryse et donc là, Assez Beauty, Assez Beauté Oceanic Palette. Ça aussi, je n'avais jamais testé. Et oh my god, coup de cœur sur ces palettes. On a un vrai, vrai, vrai coup de cœur. J'ai hâte de la réutiliser un peu, parce que je n'utilise pas beaucoup mes palettes, vu le nombre que j'en ai. Mais voilà, les fards sont, pareil, super qualité. Les lumineux sont bien lumineux. Je crois que vous pouvez le voir. Ils se travaillent bien et j'adore les teintes. Et voilà, rien à dire. Alors là, j'en ai deux. Là, j'en ai trois. Alors, j'ai qu'une palette de chez Zissi. Donc ici, c'était un partenariat. Une très belle collab, d'ailleurs, avec des packaging de fou. Vous pouvez le voir. Pareil, j'ai pris une des seules qui me plaisaient, principalement pour les palettes ici. On est d'accord. Et ici, c'est un duochrome vert, bleu, doré, comme ça. Il est somptueux. J'ai foutu mon gros doigt dedans, mais franchement, les teintes, j'étais agréablement surprise. Après, ça fait un peu cher, mais on paye principalement le packaging, quoi. Voilà. C'est quand même du métal. C'est un bon format. Elle fait 13,6 grammes, la palette. Donc, vous imaginez un peu le poids de la palette. Je n'ai qu'une palette de chez Martine pour l'instant, puisque je vais commander la salle de Noël et que je sais déjà que je vais avoir dans le swap la triple X, qui me faisait très envie aussi. Mais alors, celle-ci, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur palette de ces deux dernières années. Enfin, depuis qu'elle est sortie, c'est Halloween l'année dernière. Donc, sur un an, quoi. Il y a des duochromes dedans, multichromes aussi. C'est du dark, c'est du gris. Il y a du bleu canard. Il y a du vert un peu... Un peu olive, comme ça. J'adore cette palette. Bon, on va encore dire que le packaging, c'est du caca et que les deux noirs n'étaient pas indispensables. Il y aurait mieux fallu pour le coin interne. Mais j'aime quand même toujours autant cette palette. Et voilà. Ma palette de fards Constance Carole. Alors, je préfère largement Glamshop que les Constance Carole. Mais ils sont beaucoup moins chers. Donc, c'est une très bonne alternative. Si vous ne voulez pas mettre le prix des Glamshop, bien qu'ils ne soient pas très chers. Mais c'est les frais d'envoi qui sont un peu plus chers. Glamshop, c'est une marque polonaise. Mais ils sont bien. Ils sont un peu plus grumeleux et un peu plus... Je ne sais pas comment expliquer. Ils sont moins smooth sur la paupière à appliquer que les Glamshop. Et je trouve qu'ils ont moins d'effet aussi que les Glamshop. Mais je les aime quand même beaucoup. Et c'est une très bonne alternative. Dernière palette que je n'ai qu'un exemplaire, c'est la Pat Magoisse. Alors ouais, c'est un cadeau de Maryse. C'est mon cadeau de Noël de l'année dernière d'ailleurs. Où elle a marqué dessus pour ma fille de cœur. Et c'est la Célestia L'Odyssée. Et finalement, j'aime beaucoup cette palette. Déjà parce que c'est un cadeau de Maryse. Et alors, il n'y a que quatre phares mat dedans. Alors ici, ici, ici et ici. Tout le reste, c'est des lumineux. Donc, le truc, c'est que vous devez toujours faire à peu près la même base en mat et travailler différents lumineux. Mais les lumineux sont aussi vraiment très jolis. Les phares se travaillent très bien. Après, ce n'est clairement pas une marque que j'aime particulièrement non plus. C'est... Ah, je me coince les doigts dedans. Ah, accident de travail. Ouah, ben oui, je ne me suis pas assez borni les doigts encore. Donc, je disais, ce n'est pas le genre de palette que je m'achète moi parce que déjà beaucoup trop cher. Et comme j'aime vous le dire, on trouve vraiment de la qualité aussi bonne voire meilleure à plus bas prix. Après, je suis vraiment contente d'avoir testé la marque. Et voilà. Oui, Marie, ça sponsorise beaucoup cette chaîne. Alors, dans les marques... Attendez, j'essaie de ranger un peu mon bordel. Où j'en ai que deux, trois. J'ai deux de chez NYX. Donc, pareil, l'abonné qui m'avait envoyé la Primark et Action. Je m'ai envoyé deux de chez Révolution et celle-ci aussi, la Ultimate Edit. Donc, c'est une toute petite palette. Il y a six fards à paupières. Les couleurs sont pas mal, surtout pour l'automne. Je n'ai pas encore pu la tester non plus. Je suis désolée, mais voilà. Et je trouve que les couleurs sont sympas. Donc, ça, pareil, je testerai. Parce que j'ai envie de la tester. Après, je ne pense pas garder ce genre de palette. Je suis désolée, mais j'ai tellement de crântes que je ne pense jamais. Déjà, la petite Natacha Vénona, je ne suis jamais. Alors, jamais. Et bien sûr, j'ai la base, la Ultimate Utopia, que j'aime beaucoup, cette palette. Voilà. Là aussi, ça fait un long moment que je ne l'ai pas utilisée. Elle a été top 1 il y a deux ans, je crois. Et je ne pensais pas non plus qu'elle me plairait, celle-ci, parce que c'est des teintes assez basiques. Bon, après, il y a quand même un petit peu de peps. Mais finalement, elle est chouette, quoi. Elle est vraiment chouette à utiliser. Vous avez un peu toutes les teintes. Il y a du rose, il y a du marron, il y a du gris, il y a du vert, du bleu. Enfin, voilà. Il y a un peu toutes les teintes. Et j'aime beaucoup ce... Il est fort lumineux, tout simplement. Après, je trouve qu'il y a trop de base dorée et pas assez de base blanche ou argentée. Et je la trouve toujours aussi mal rangée. Quand on le voit comme ça, ça pète les yeux parce qu'on s'éveille. C'est vraiment très mal rangé. Voilà. Mais après, vous pouvez les utiliser en quad. C'est beaucoup plus facile. Si vous ne savez pas comment associer les couleurs, vous faites du quad. Voilà, tout simplement. Alors, j'en ai deux de chez Sephora. C'est les deux Sananas. La 1 et la 2. Pareil, j'aime beaucoup ces palettes, bien que ça fait un certain temps que je ne vous ai pas utilisé. Mais voilà. Je vais vous montrer les deux, l'un côté de l'autre. Ce sera peut-être un peu plus intelligent. Voilà, voilà. Je les aime bien. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Mais je les aime bien. Il y a beaucoup de palettes que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Quand on en a trop. J'en ai deux de chez Katkin. C'est comme ça. Ouais, Katkin. Donc, c'est encore un cadeau de Maryse. Parce que c'est des bambis dessus. Voilà. C'est pour ça qu'elle me les a offerts. Merde. Donc, c'est clairement une marque chinoise. Les palettes en elles-mêmes ne sont pas incroyables. Elle le sait. C'est pas mon genre. Par contre, elles sont hyper dures à ouvrir. Ah. Vous voyez, c'est pas un truc de foufou. Les lumineux, pareil, sont magnifiques. Les phares se travaillent très bien. Mais voilà. C'était vraiment pour le packaging qu'elle me les avait offertes. C'est... Vous voyez, celle-ci, c'est que du nude. Dans les teintes froides, c'est ça que j'aime bien. Et par contre, il y a un phare à piscule ici qui ne sert pas à grand chose. Voilà pour ça. Alors, chez Houda, il m'en reste trois. J'ai les deux Wild. Donc, la Jaguar et la Python. C'était les deux de la part d'Himi, je crois, dans un swap. Pareil, hein. Teint Dark, voilà. Moi qui adore ça. Celle-ci était faite pour moi. Et comme elle l'a dit, la deuxième était faite pour moi aussi. Parce qu'il y a du vert. Voilà. Et Houda, c'est vrai que question phare, c'est de la très bonne qualité. C'est des palettes que je n'achète plus, mais que j'aime bien. Ah, il y a une petite perdue, là. Et je garde, bien évidemment, la New Nude. Puisque c'est ma première palette Houda. Et que c'est un cadeau de mon frère pour mon anniversaire il y a deux ou trois ans, maintenant. Voilà. Donc, même si je n'utilise plus... Bon, après, vous voyez que j'ai bien utilisé. Mais même si je n'utilise plus trop, c'est la seule que je garde. Les autres grandes, je les ai revendues. Pas mal de petites aussi que Maryse m'avait envoyées. Parce que c'était des teintes que j'avais ailleurs. Et voilà. La petite qui s'est perdue toute seule. Donc, c'est une palette à composer soi-même de chez Lethal Cosmetic. Je voulais vraiment découvrir la marque. Et ça a été une grosse déception. Si vous m'avez suivi, j'aime beaucoup le triple. Ah ! Mon fard, il s'est pété. Pourtant, je ne l'ai pas fait tomber. Je l'ai peut-être commis. Donc là, il y a deux métalliques en dessous et deux multichrômes. Ils sont magnifiques. Mais je pense que je n'ai pas loin de l'équivalent quand même chez Glam Shop. Et au pire, si vous n'avez pas les Glam Shop, je pense qu'il y a largement moyen de trouver les mêmes chez Constance Carole. Je trouve ça excessivement cher pour ce que ça fait. Voilà. Ça ne fait rien de plus que les Glam Shop. Et c'est deux ou trois fois le prix. Parce que ça coûte une fortune. Pour finir dans les petites marques où je n'ai pas trop de palettes, on va passer à Anastasia Beverly Hills. Et de la marque elle-même, j'ai la Riviera. Donc cadeau de Manon. ABH, c'est Manon. Voilà. J'aime beaucoup cette palette. Le blanc qui est dedans, je l'adore. Je l'utilise très souvent quand je fais une base blanche. Parce que c'est un des meilleurs blancs que j'ai. C'est le plus opaque, le plus blanc. Et voilà. Les lumineux sont magnifiques. Et c'est une qualité de fard que j'aime bien à Anastasia. Franchement. Et j'ai la Norgina 1 et 2. Deux cadeaux. De Manon. Alors je ne vous les ouvre pas parce que celle-ci, elle est complètement déglinguée à force que je la fasse tomber. Celle-ci n'est pas encore tombée. Donc on va éviter de les faire tomber. Voilà. Elles sont très dures à ouvrir. Et voilà. Je les aime beaucoup. J'ai été vraiment surprise la première fois que je les ai utilisées. Après, c'est tout des pigments pressés. Donc ça se travaille plus difficilement si vous n'êtes pas habitués. Mais ça a une intensité de malade, quoi. Malade, malade, malade. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je vais ranger mon petit bordel. Et ensuite, je passe aux collections un peu plus importantes. Donc dans les marques uniques aussi, il y avait celle-ci. J'ai oublié de vous montrer la Alter Ego de Glambox, Glamshop. C'est pareil. J'aime beaucoup cette palette. J'adore cette palette. Voilà. Elle est magnifique. Et les fards, pareil. Qualité, wow. Wow, 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 wow. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé il n'y a pas tellement longtemps. En plus, j'ai un cheveu. Et rien à dire sur cette palette. Les paillettes sont canons. Les fards lumineux sont lumineux. Les fards matentent super bien. Ils sont bien pigmentés. J'adore. Elle s'était cachée, la petite coquine. Alors, on va passer à Révolution. Donc Révolution, j'ai gardé Alexis Stone. Je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise plus avec les Glamshop. Mais ça a été ma première palette de topper que j'ai beaucoup utilisé. Mais je ne l'utilise plus beaucoup avec les Glamshop. C'est vrai, je ne pense jamais à l'utiliser. Je vais voir si je l'utilise encore un peu. Sinon, je la mettrai certainement en vente. Ensuite, j'ai les deux High Earth Révolution que mon abonné m'a envoyé. Voilà. Elle m'a envoyé la pastèque et celle avec le café. Donc c'est Coffee et Watermelon, tout simplement. Celle-ci, je crois que je l'ai utilisé. La pastèque, je n'ai pas encore utilisé. Celle-ci, je l'ai utilisé une fois. Après, c'est des teintes marronnées, chocolat, enfin, café, quoi. Et la voiture Melon. Qui est plus coloré, ma foi. Après, High Earth Révolution et Révolution tout court. High Earth, ça n'a jamais été mon kiff. Et Révolution, ce n'est plus du tout mon kiff. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment descendu de qualité. Par contre, j'ai quand même craqué sur le trio de palettes Game of Thrones. Parce que c'est Game of Thrones. Voilà. Je vous ai fait un make-up par palettes. Donc on a la maison Lannister qui se présente comme ceci. Donc ce n'est pas foufou. Et c'est des tout petits panins. Quand je l'ai ouvert, j'ai dit, oh, c'est Rikiki. Qui vient. Mais voilà. C'est Collection It. La Stark. Qui est ma préférée des trois, d'ailleurs. Il n'y a pas un chipoté. Et la Lannister. Voilà. C'est un raccord. Pour une fois, ils ont bien fait le job. Dès qu'il y a une faute de nom, je crois, dans une des palettes. J'ai toujours celle-ci. C'est une des premières que j'avais achetées. C'est la Marvelous Matte. Donc moi, j'utilise uniquement pour faire des liners. Donc je gratte et je mets du mixing liquide. Ou alors... Mais j'ai un cheveu ou un poil qui m'emmerde. Ou alors quand je fais mon contouring en couleurs pour les make-up artistique et tout ça. Donc voilà. J'utilise principalement pour les grands... Quand j'ai besoin de beaucoup de fards. Puisqu'elle n'est pas bien chère. C'est du fard matte. Et c'est des grands pannes. Donc elle est pratique si vous voulez vous en servir comme blush ou comme contouring. Et le pinceau rentre dedans. Bien sûr, ma palette préférée, je crois, chez Révolution, la Creator. Donc c'est des fards gras. Que j'utilise beaucoup, beaucoup pour les make-up artistique. Voilà. Je l'aime énormément. J'ai eu du mal à trouver pour les... Pour les donter. Mais à force d'en discuter avec Lindy. Du coup, j'ai trouvé le truc. En fait, je gratte avec une spatule. Je l'applique avec la spatule. Et ensuite, je blend, 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 blend avec une éponge sèche ou légèrement humide. Et quand c'est vraiment des grandes zones, je mets un petit peu de spray fixateur pour réhumidifier le produit un peu pour mieux le travailler. Et j'adore ça. Franchement, là, dans le Black Friday, elle n'était pas en promo. J'espère qu'elle le sera pendant les soldes pour que je puisse me la reprendre en back-up. Parce que bon, c'est quand même des petits pannes pour des fards gras que vous prélevez. Ici, on voit le panne dans beaucoup de teintes déjà que j'ai déjà utilisées. Donc voilà. J'ai vraiment envie de me l'acheter en back-up. Et enfin, les deux dernières qui sont des vraies palettes. Une que j'adore, c'est la Kaleidoscopic Dreams. Donc là, c'est I Heart Revolution. Non, Obsession d'ailleurs. C'est Makeup Obsession. Et pareil, c'est comme I Heart Revolution. Je ne suis pas fan. Mais celle-ci, oh my god. Oh, c'est avec Illuminati. En collaboration avec Tiffany X. Oh my god. Alors, c'est que du mat. Alors, que du mat. Le noir, vous pouvez l'humidifier pour en faire du liner. Chose que je ne fais pas. Vous avez ici les quatre grosses et des toppers. Et ici, c'est aussi des toppers, mais un peu plus couvrants. Donc, plus phare lumineux. Mais voilà. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. La base, vous avez ici les bleus, verts, mauves, jaunes. Ici, on part dans le marron, rouille, rouge, orangé. J'adore cette palette. Elle est magique. Franchement magique. Elle est super bien pensée. Et les teintes ici, vous pouvez vous en servir en tant qu'highlighter. Et c'est juste magique. Magique. J'adore. Magique. Et pour finir, j'ai la XX Envie. Voilà. Qui est dans les teintes vertes, on va dire. C'était une que Manon m'avait envoyée dans un swap. Alors, autant vous dire que le gros kaki, là, je kiffe. Je sur-kiffe qu'il y ait un phare kaki de cette taille pour moi. Et j'aime bien. Franchement, toutes les couleurs sont jolies. Les paillettes ici sont canons aussi. Les lumineux sont bien. Les phares se travaillent bien. Rien à dire. Très bonne palette. Et voilà pour Révolution. Alors, attendez. Je suis un petit peu de l'eau place. On va donc passer à Morphe. Alors, j'ai la 10. J'ai Glissen Up. C'est que des phares pailletés et des paillettes. 5 phares pailletés, 5 chunks de paillettes. J'ai utilisé que les paillettes jusqu'à maintenant. Je crois que j'ai utilisé une fois un phare. Je me suis tâtée à la vente. Mais j'aime tellement les paillettes. Elles sont trop belles. Donc, finalement, je la garde. C'est un cadeau de Manon en plus. Donc, pour l'instant, je la garde. On verra bien. La 24A artiste. De toute façon, à part la Mickey, les autres, c'est tous des cadeaux de Manon. Je crois. Mais la Mickey, c'est Ymi. Voilà. J'aime beaucoup aussi cette palette. Pareil. Alors là, il y a des paillettes avec des petites étoiles dedans. Ça, en tant qu'highlighter, magique. Les paillettes ici, magiques. Ici, vous avez un peu plus néon. Ici, un peu plus nude. Elle est très complète. Franchement, j'aime beaucoup. Si vous voulez faire un make-up nude avec juste le coin interne néon et un peu de paillettes. Ces paillettes, elles sont toutes magnifiques. Toutes magnifiques. J'adore. Je ne suis pas une grande fan de Morphie non plus. Sauf quand ils font des collabs. Je trouve qu'elles sont plus travaillées. Sauf que j'aime ça. La Nikita. Donc, avec Nikita Dragoon, bien évidemment. C'est la première Morphie que j'ai eue. Non, ou la 24A. Je ne sais plus. Enfin, voilà. Mais pareil. Elle m'intriguait beaucoup, cette palette. Et je l'aime beaucoup. Il y a ici un espèce de khaki. Ici, il y a un vert lumineux. Ici, un taupe. Alors, les paillettes là, je ne vous raconte même pas. Le fard lumineux ici est très, très, très beau. Il y en a ici, vous pouvez vous en servir comme éditeur. Plus nude, du noir. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Elle est vraiment très complète. Et je l'aime beaucoup. Il y a un beau vert néon ici. Il y a un turquoise ici. Magnifique. J'adore cette palette. Et ma préférée de la marque, c'est la Mickey & Friends. Voilà. J'adore cette palette. Je la surkiffe. Elle est canon. Maintenant, si vous avez celle-ci, la Nikita n'est peut-être pas super intéressante. Puisqu'on se retrouve un peu dans le même principe. Sauf que vous avez un peu plus de coloré. Mais merde, ce poil là. Un peu plus de coloré que de nude qu'il y a dans l'autre. Il y a un peu plus de marron. Mais moi, j'aime nude. Alors, on va passer à Jeffree Star. Là, j'en ai que trois. J'ai bien évidemment ma petite blue de Monique. J'adore cette palette. Les autres qu'il a sorti ne m'intéressent pas. Mais alors, celle-ci, je l'adore. Mais trop, 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 quoi. Voilà. Après, de toute façon, si je les garde, c'est que je les adore. Mais j'ai également la Joe Breaker reçue dans le sop. Je crois que la Joe Breaker, c'est de la part de Amy. Donc pareil. J'aime beaucoup cette palette. C'est sa palette arc-en-ciel. Elle est très complète. Il y a des belles teintes dedans. J'adore, moi, celui-ci. C'est le cherry, je crois. Cherry wet. J'adore cette teinte-ci. Vraiment, ouais, couleur cerise. C'est vraiment ça. Et si vous l'associez avec celui-ci, et celui-ci pour foncer un peu le coin interne, le make-up est juste canon. Pareil, il y a un beau turquoise ici. Le rose ici. Le bubble gum, je l'adore. Voilà. Très jolie palette. Il y a un rouge également dedans. Mais ma préférée, c'est la crématise. Pourquoi ? Parce que c'est mes teintes, tout simplement. Avec la boudemonnaie, quand même. Mais voilà. Principalement du gris, du noir. Je vais peut-être aller me faire un café pour me déshydrater. Me réhydrater. Parce que ma gorge est toute séchée. Je kiffe cette palette. Franchement, je l'adore trop. Les lumineux sont canon. Vous pouvez faire du plus doux, un peu plus chaud, un peu plus dark. Et puis du très dark. Voyez, du chichateur. C'est pas trop belle. Trop belle. Voilà. Celle-ci, c'était de la part de moi, non ? Donc, il nous reste She Glam, Colourpop, Be Perfect et Beauty Bay. Et c'est là qu'il y a plus de dégâts. Donc, je vais me faire un café et j'arrive. Bon, j'ai dû éteindre ma loupiote à aller décharger. Tant pis. Alors, on va passer à mes trois palettes Jolie Beauty. Oh my god. Découverte de cette année là, récente. Mais je suis complètement fan. La qualité est d'enfer. L'univers est d'enfer. Donc, on commence avec la intergalactique. Voilà. Il faut aimer la couleur. On est d'accord. Mais alors, les palettes. Les mats se travaillent divinement bien. Les palettes sont bien. Les lumineux sont magnifiques. J'adore cette palette. J'adore les trois. Franchement, les trois. Regardez mon top 10. Vous comprendrez. La Sorceries. Magnifique palette. Tout un univers dark et un univers un peu plus coloré. Je ne sais même plus quoi dire sur mes palettes. Surtout, là, on rentre dans le vif du sujet. Mes palettes préférées. Et là, il est où il est. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Oh, magnifique. J'adore cette palette. Donc là, on est sur l'univers des fées. Ici, sur l'univers des sorcières. Et ici, sur l'univers espace, alien. J'adore. Alors, on va passer à Shiglam. Alors, je ne vous montre pas toutes les douze. Mais je vous en montre quatre. Les quatre premières qui me tombent sous la main. J'ai toutes les palettes astrologie. Et oh my god, j'adore ces palettes. C'est de la bombe atomique. Franchement, petit prix. Maxi Kali. J'adore ces palettes. Alors, j'ai crash-testé la Wonka Bar. Donc, du coffret Willy Wonka. J'ai acheté tout le coffret. C'est vraiment pour l'univers. Parce que c'est que du nude. Ce n'est pas le genre de palettes qui m'émoustillent. Ici, c'est un par crème. Enfin, une base crème. Elle est bien. Mais j'ai horreur de ça. Parce que ça dégueulasse tout le bazar. Et étonnamment, mon fard préféré, c'est celui-ci. Il est celui-ci. Mais il est celui-ci. Voilà. C'est tout du mat. Vous n'avez qu'un lumineux qui est à base dorée. Mais ça va totalement dans le thème. Voilà. Elle est bien. Si vous aimez le nude. C'est une bonne petite palette. Et voilà. Celle que j'ai reçue dans Big Colipair. Le film. Là. All the corn. Donc là, on est plus dans l'univers un peu pastel. Du nude rosé, du violet et du bleu. J'aime beaucoup cette petite palette. Pour l'été, elle va être top. Ce farci est magnifique. Et voilà. Franchement, si vous cherchez de la bonne qualité à tout petit prix, je vous la conseille. Et j'adore cette palette. Là, collection des noces funèbres. Donc pareil, je vous ai testé le coffret complet. Vous avez tout clé en barre d'infos de toute façon. J'adore cette palette. Ici, c'est un du chrome. Alors, vous ne voyez pas bien, mais il est bleu et violet. Suivant comment vous l'orienter. Elle ne paye pas de mine. Comme ça, on a du gris et du marron. Un peu taupe sable. Mais les lumineux, c'est de la bombe atomique. Ils sont tous avec des reflets différents. Et waouh, ils sont incroyables. Franchement, magnifique cette palette. Magnifique. Si vous aimez le dark comme moi, le dark est lumineux. Mais vous allez adorer cette palette. Malheureusement, c'était une édition limitée. Et je crois qu'elle est plus commercialisée. Alors, on va passer à Colourpop avec les petites basiques. Donc, dans celle avec le packaging en plastique. Il y en a beaucoup que c'est Maryse qui m'a envoyé. Là, Blowing Spawn. Alors, celle-là, c'est définitivement ma préférée dans cette catégorie-là. On se demande pourquoi. Oui, je ne sais pas comprendre. Moi, le gris, c'est une grande histoire d'amour. Bon, à partir du moment où il y a du gris et du kaki dedans, c'est gagné. Voilà. Je l'adore. C'est un des meilleurs noirs que j'ai. Et si vous aimez les smoky comme moi, ben, nickel. Parce qu'elle fait tout. Elle fait tout. Vous pouvez faire du smoky vraiment très dark avec le noir ici en mat. Ici, c'est un noir pailleté magnifique. Vous pouvez faire du plus clair. Ici, totalement argenté. Enfin, voilà. Il y a quand même pas mal de possibilités pour cette petite palette-là. On ne dirait pas comme ça. Mais ici. J'ai bien évidemment la Baby God Peach que j'ai sautée dans les lettres, dans les palettes par ordre alphabétique. Parce qu'elle n'est pas du tout de saison. Il y a moyen de faire un petit truc assez discret. Mais ce n'est pas mon truc. Donc, voilà. Celle-ci, je l'aime beaucoup en été. J'adore mettre ce fard-là. Et celui-ci, par-dessus, pour l'été, vous êtes parés. J'ai bien évidemment deux verres, dont la Min To Be. Que j'aime beaucoup, évidemment. Et la Just My Luck, qui je préfère, puisque c'est plus foncé. Mais elle est très belle. Et ce fard-ci est assez impressionnant. Aussi, celui-ci aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la qualité de fard Colourpop. C'est très chuteux. Mais, pareil, c'est une très bonne qualité. Si vous aimez le petit prix. Alors, j'ai également la Making Mauve. Donc, ça, c'est Maryse qui m'a envoyé aussi. C'est pas mon cachette, ce genre de palette un peu plus nude. Mais elle est canon. Et les fards lumineux, pareil, c'est de la bombe atomique. Celui-ci, c'est un... Avec des petites paillettes bleues et mauves dedans. Il est sublime. La Zad Stop. Donc, tout pareil. C'est en cours de Maryse. Ce que j'aime beaucoup aussi. Quand je veux faire un make-up un peu plus nude. Et celui-ci, en smoky, il est juste sublime. Et j'ai les deux de la collection là. Donc, toujours Maryse. Grandeur et Baroque. Et je les adore, ces deux-là. Je les ai beaucoup, beaucoup utilisés. En plus, à chaque fois, il y a un duo-chrome. C'est le même, grosso merdo dans les palettes. Mais celui-ci est plus dans les teintes marron, oui, comme ça, marron orangé. Il y a ce petit noir avec les paillettes bleues là. Magnifique. Ce marron en paillettes argentées. J'adore. Et pour les fêtes, elles sont top. Et la Baroque que vous avez normalement déjà eu. Le réel que je viens de refaire. Donc, pareil. Il y a un multi-chrome, enfin, duochrome ici au centre. Et là, on est encore un peu plus en médeinte. Avec du bleu très foncé, du gris. Ici, c'est un prunet hyper, hyper foncé. Très joli, cette petite paillette. Franchement, je les aime beaucoup, ces deux-là. Ensuite, les petites oncollables. Alors, j'ai tout d'abord la Tinkerbell. Obligé, ces clochettes. Je suis obligé de l'acheter, celle-là. Et en plus, c'est du vert. Il y a du rose aussi, mais c'est du vert. Voilà. J'aime beaucoup. Surtout celui-ci. Je l'aime beaucoup. J'ai les deux, Anna et Elsa. Celle-ci, je les avais trouvés sur Vinted. Vraiment pas cher. Et je t'ai contente parce qu'elles sont tout le temps en rupture. C'est de là. Donc, ici, on a la Anna. Et alors, ces deux phares là pour la bombe atomique. Clairement. Et là, Anna, qui est dans les teintes beaucoup plus chaudes. Mais que j'aime également énormément. J'adore associer ces deux teintes-là. Et voilà. Oui, je passe vite. Il y en a beaucoup. Et j'ai les trois, ici, de la collection Star Wars. Donc, la première qui était sortie, c'était The Child. La bébé Gougou. Gros goût. J'adore cette palette. Je l'ai saigné. Il y a des trous dans les phares. Surtout celui-ci, d'ailleurs. Les deux ici. Il y a des trous dedans et les deux là, ça commence. Mais j'adore. Et les deux lumineux, là. Pépite. J'adore. Magnifique. Du coup, j'avais craqué pour la Mandalorian qui allait avec. Je l'avais racheté par après. On est plus dans du marron nude, ici, avec juste un jaune moutarde, comme j'adore. Et ce phare-ci, c'est encore un duochrome. Après, il faudrait qu'il change un peu de duochromage, parce qu'on est encore dans du vert marron. C'est dommage. Et celui-ci est magnifique, aussi. Celui-ci, d'ailleurs. Celui-ci, aussi. Celui-ci, aussi. C'est beau. Et bien sûr, j'ai pris la Darce Vadheur. Donc, la Dark Vadheur. Magnifique. Celui-ci. Oh, je ne vous en parle même pas. Il est canon, celui-là, en smoky, aussi. Oh, j'adore cette petite palette-là. Colore pas pour à ma peau. D'ailleurs, j'en reçois encore une, bientôt. Vous aurez le swatch et le make-up quand je l'aurai reçu. Ou vous l'avez peut-être déjà eu, le temps que cette vidéo sorte. Je me réhydrate. Et j'en ai deux. Donc, j'avais acheté la Getting Fresh, mais je l'ai revendue, parce que finalement, avec toutes les autres palettes que j'ai... Mais une des plus anciennes que j'ai, c'est la Fade Into. Oh, et j'adore cette palette. Mais j'en suis réteinte. Voilà. Bon, c'est encore de la Arc-en-ciel. Mais celle-ci, quand elle est sortie, j'ai dit, oh, elle me la faut. Les palettes sont magiques, encore une fois. J'adore cette petite palette. Vous n'avez vraiment pas rangé toutes les teintes qu'il vous faut, si vous aimez le coloré. Il y a à peu près du mat, du lumineux, du paleté et des palettes dans chaque rangée, à peu près. Parce que les palettes, il n'y en a que trois sur les six. Mais c'est... Alors, j'adore cette palette. Je crois que vous avez compris que j'aime mes palettes. Et dernièrement, j'ai crash testé la Harry Potter, que j'ai réutilisé en réel il n'y a pas longtemps. Et je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Elle ne paye pas de mine, comme ça. Mais il y a des fards super. Les trois, là, par exemple. Celui-ci, c'est assez surprenant, comme ici aussi. Mais bon, c'est déjà vu chez Colourpop. C'est un peu ça qui est chiant chez eux. C'est qu'ils associent toujours avec trop de nude, en fait. Contrairement à la Fading to Who, qui est vraiment très colorée. Eux, ils associent toujours avec du nude. Donc, vous vous retrouvez avec plein de nude de Colourpop, si vous voulez juste les couleurs. Celui-ci aussi, il est assez surprenant, d'ailleurs. Il y a encore un gris, un jaune un peu moutarde. Celui-ci et celui-ci sont canons. Enfin, voilà quoi. Vous avez compris le principe. Alors, on va terminer avec deux de mes marques préférées avec Colourpop. Bien sûr, les Beauty Bay. J'en ai quelques-unes aussi, mais moins. Donc, j'ai découvert moi Beauty Bay grâce à celle-ci que Manon avait offerte, la Book of Magic. Et c'est une de mes palettes préférées de la marque. Voilà, tout simplement. J'adore les teintes, surtout dans ce coin-ci. Non, je les aime toutes, en fait. Franchement, j'adore cette palette. Elle est magique. Elle porte bien son nom. Donc, du coup, quand la SGF Opulence est sortie, je vais l'acheter aussi. Alors non, ce n'est pas la même. C'est les mêmes teintes de base, bleu et violet, on est d'accord, mais dans du plus dark. Voilà, et pareil, il y a un bleu canard ici, un peu turquoise ici. Ce prune-là, aubergines ici, ils sont magnifiques. Encore une fois, c'est un peu dommage que c'est beaucoup ceux-ci à base dorée. Ils sont chiants, le doré. Il n'y a pas que le doré dans la vie. Moi, je n'aime pas le doré. La troisième de la collection et la dernière que je vais acheter dans les petites collections comme ça, sauf sur coup de cœur, parce que les dernières, je n'ai pas acheté. C'était trop basique. C'est la Wilderness et oh my god, j'adore. Il y a vraiment toutes les teintes que j'adore dedans. Il y a du kaki, il y a du vert, enfin voilà. Il y a deux un peu kaki militaires comme ça. Il y a un jaune un peu moutarde. Il y a du rouge, il y a du rouille, enfin ouais, un peu rouille. Il y a du vert, il y a du bleu. Elle regroupe toutes les teintes que j'adore. Toujours de Manon, j'avais reçu celle-ci que j'ai longtemps, longtemps hésité à m'acheter. C'était Cécile en collaboration avec Niki Tutorials. J'ai beaucoup hésité, j'aimais beaucoup le packaging. Mais je me suis dit, l'intérieur n'est pas incroyable. Et au final, on m'avait dit, prends-la pour les lumineux. Donc j'hésitais encore. Et Manon me l'a offert et elle m'a dit, comme ça, tu n'hésiteras plus. Et finalement, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que les lumineux valent le coup. Et celle-ci, elle est toujours commercialisée. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. J'ai acheté également les trois grandes. Donc il y a la Midnight et la Ursy sont sortis avant la Berry. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas sorti la Berry en même temps. Donc je l'ai quand même acheté. Ce n'est pas celle que je préfère. Mais je me suis dit, comme ça, j'ai un peu plus de teintes rosées. Parce que ce n'est pas le genre de couleur que j'ai énormément, moi. Donc voilà comment est-ce qu'elle se présente. Elle est très bien. Je ne l'ai utilisée qu'une fois. Mais on va bientôt avoir un réel. Donc j'ai hâte de la réutiliser. Parce qu'elle est vraiment chouette si vous aimez les teintes rosées. Il y a un tout petit peu de violacé. Il y a du rouge. Pour les fêtes, elle peut être sympa aussi. Si vous restez dans les teintes rouges, je pense que c'est ce qu'on fera. La Midnight qui est plus dans les teintes bleu et orangé encore une fois. Et je l'adore. Je vous ai comparé les deux grandes avec les plus petites que j'ai. Et il y a des teintes qui sont similaires. Mais il y a des teintes qui sont uniques. Il y a peu de fards qui sont les mêmes. Le vaudou, par exemple, il y est dans une autre palette. Je ne sais plus c'est lequel. Mais je crois que c'est la Dark Fantasy. J'allais dire, mais non, celle-là, je ne l'ai pas. La Age of Opulence, je ne sais plus. Mais voilà. Allez voir les vidéos. Et bien sûr, la Ursi, puisque c'est dans les teintes bleu. Vert et un peu de marronné en dessous, bordeaux rouges. Très complète. Je l'aime beaucoup. Les verts sont très beaux. Comme je vous ai dit dans le top 10, s'il y en a beaucoup qui hésitent entre celle-là et la Jeffree Star, ce n'est pas du tout le même style de fard. Il faut rester quand même correct. C'est très ressemblant. Donc, si vous ne voulez pas mettre le prix de la Jeffree Star, n'hésitez pas à prendre celle-ci à la place. Et pour terminer, avec ma marque de palette préférée, les Be Perfect. Alors, je préfère largement les Carnival, mais j'en ai deux autres que les filles ont offertes. Pour agrandir ma collection Be Perfect. Il y a la Dream Big Manifest. Donc, c'est celle que je préfère le moins. Alors, ce n'est pas parce que je n'aime pas les teintes ou quoi que ce soit. J'aime bien les teintes. J'aime beaucoup les teintes. Il y a des très belles teintes dedans. Mais elle est tellement mal rangée, cette palette. C'est un peu comme l'Anix. Vous avez un violet ici, un violet ici, un rosa, un bleu là. Vas-y, mets ton bonne dente, Be Perfect. Un verre là, un verre là. Mais rangez vos palettes, les gens, quoi. Je ne sais pas. Les marrons, les verts, les bleus, les moules. Ce n'est pas possible. On voit mieux comme ça. Parce que c'est vrai que quand on a ce genre de palette et qu'on hésite un peu dans les teintes, on se dit, merde, avec quoi je peux l'associer ? C'est vrai. Je comprends. Ceux qui n'ont pas la colorimétrie dans l'œil. Une que je ne pensais pas aimée autant et que j'adore, c'est la sceptre. Donc là, c'est en collaboration avec The Vivienne, qui est une drag queen. Alors, je n'aime pas trop quand il y a des produits teints dedans, mais c'est pratique quand vous voyagez. Il faut rester correct. Vous avez un big noir et un big blanc. Vous avez deux highlighters, un champagne un peu rosé et un champagne doré. Un bronzer et un blush qui sont canons et qui se travaillent super bien. Vous avez trois lumineux ici. C'est des toppers. Vous avez encore des lumineux ici et un choc de paillettes doré. Et tout le reste, c'est du mat. Mais il y a du gris, il y a du vert. Vous voyez ? Il y a toutes les couleurs. Il y a un peu plus marronné, si on veut faire du nude. Il y a du orangé. Ces deux teintes, là, elles se turquoises. Il est magnifique. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Les verts, là, et les oranges. Oh, les oranges. Ils déboîtent, quoi. Je vous jure, ils déboîtent leur mer. Voilà. Donc, ça aussi, j'ai hâte de réutiliser un peu mes petites palettes. Et j'ai donc les Carnival 2, 3, 4 et 5. Puisque la première, la classique, je ne l'ai pas achetée. Puisque j'ai la XL, donc ça ne servait à rien. Donc, j'ai la XL Pro. C'est la palette qui m'a fait découvrir la marque et qui m'a fait adorer la marque. C'est à l'époque où je suivais Marion Caméléon et qui en parlait vraiment beaucoup. Et j'adore cette palette. Pareil, je n'aime pas trop le fait qu'il éteint les highlighters. Parce que vous n'en avez qu'un qui est adapté à votre carnation à chaque fois. Maintenant, ça peut servir pour le coin interne ou un topper. C'est souvent ce que je fais. Très complète. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque de palette. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup les collaborations avec Stissi Marie. La Carnival 3 qui est donc la Love Tidy. Donc là, elle a émis les highlighters à part. Moi, j'en ai qu'un parce qu'il n'y avait que celui à base vert. qui me plaisait. Là, on n'est que, quasi que dans de la couleur. Vous avez une rangée de marrons. Pour le reste, c'est vraiment de la couleur. Sauf que c'est un peu dommage qu'il y ait beaucoup de rousse et violet, je trouve, dans celle-ci. Mais elle compense avec les autres palettes par la suite. La 4 qui est donc la The Antidote que j'ai reçue de la part d'Hémy. J'ai beaucoup hésité aussi celle-ci quand elle est sortie, parce que je me suis dit que c'est quasiment que du marron. Il y a du vert, d'accord, mais il y a trois rangées de verres. Surtout, le reste, c'est du marron, orangé. Je ne sais pas si je vais les aimer. Et au final, ça a été ma préférée toute l'année. C'est celle que j'ai le plus utilisée, des Biperfect. J'adore cette palette. Incroyable, mais vraie. Cette teinte-ci et celle-ci, je les adore. Ces deux-là aussi. Bon, les verres, je ne vous en parle même pas. Je crois que vous savez. Entre nous, je crois que vous savez. J'adore cette palette. Et récemment, j'ai donc assis la Interstellar, qui est la dernière carnivale sortie. Et oh my god, comment est-ce qu'elle a fait un boum 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 dans mon cœur, celle-là. Comme les jolis bêtis. C'est devenu ma carnivale préférée. On se demande pourquoi. Il y a un peu plus de verre. Il y a du gris. J'adore. Il y a un peu moins de rose mauve. Et toutes les teintes sont canon. Celle-ci, les palettes. Oh, j'adore cette palette. Voilà. Il n'y a pas photo. C'est la plus belle des carnivales. Voilà. Et voilà ce qui conclut ma collection de palettes. Je pensais que c'était une vidéo que j'allais mettre pas trop longtemps à tourner. Mais finalement, ça fait très longtemps que je tourne, je crois. Parce qu'on est quand même là à 98 palettes. Voilà. En sachant que j'en attends deux. Donc, la Colourpop que j'ai déjà commandée. Et que la Martine de Noël sorte le vendredi pour moi. Voilà. Plus sans oublier qu'il y aura le swap début d'année prochaine. Je ne sais pas combien on sera l'année prochaine de palettes. Mais là, je commence à en avoir que je ne peux plus vendre. Vous voyez ? Parce que c'est soit des amours de ma vie, soit des cadeaux. Et souvent, c'est des amours de ma vie et des cadeaux de mes amours de ma vie. Donc, il y en a que je ne peux plus vendre au final. Voilà. Donc, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. C'est beaucoup de blabla. Comme ça, vous avez toute ma collection en détail. Vous allez avoir ma collection make-up complète aussi. Je vais vous le filmer, je vous promets. Je ne sais pas quand, mais vous allez l'avoir courant du mois. Probablement plus fin du mois d'ailleurs. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. de mettre un petit pouce en l'air. De me dire combien de palettes vous avez. Alors, surtout ceux qui en ont plus que moi, pour me faire déculpabiliser. Voilà. Ne me dites pas que vous en avez que trois, parce que là, je vais déprimer. Et on se retrouve de toute façon tous les jours à 17h30. Donc, en attendant demain, moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501